Après, ça ne changera pas que tu restes quand même un traître. Tu nous attrailles. J'ai été voir les commentaires de ta vidéo. Les gens, ils disent tous... Non, mais ils disent tous, « Pourquoi tu n'as pas invité à l'huile ? » « Pourquoi tu n'as pas invité à la salle ? » Que toi, viens sur le serveur. Moi, je ne t'ai pas interviewé ou je ne sais pas quoi. Sur du RP, faisant. J'étais choqué quand tu as fait ça tout seul. J'en ai parlé au filo. J'ai été voir chez lui et tout. Tu veux que je te dise quoi, viens sur le serveur ? Tu peux... De gros, tu ne me préviens pas. Ben si, le serveur, il est là. Hier, c'était quand ? J'ai dit, je vais tester le RP pour voir. Le serveur, tu peux te connecter dessus au cas où. De base, on ne t'allait pas dire ça. En plus, on se serait mieux amusé à trois. Les abonnés, ils l'ont dit dans les commentaires. Je le sais. Après, si tu as envie de faire des trucs tout seul, tu le dis. Vas-y, Crochet. Tu me racontes quoi ? Le truc, j'ai testé pour voir si ça marche. Les gros, de base, nous, on t'a dit... Enfin, le filou. Et moi, on t'a dit... C'est bon. Le développeur, on ne t'a pas dit de faire une vidéo solo dessus. Ben, j'ai testé le RP pour voir si ça marche. Après, comme je t'ai dit, si tu as envie de faire des trucs tout seul, je vais nous le dire. C'est comme si le filou, il arrête de créer des jeux pour deux. Moi, quand je fais des RP, je l'ai fait à deux. Je fais un rôle à deux. C'est gros, fais du RP si tu veux. Moi, j'ai testé comme ça pour voir si ça plaît aux gens. Après... Moi, perso, je n'ai reçu aucun message, tu ne m'as pas prévenu. Moi, je suis allé voir le filou tout à l'heure, je lui ai dit. Après, lui, il n'est pas compte que tu fais des trucs tout seul. Mais par contre... C'est comme si je faisais une vidéo mode, en fait. C'est la même chose. Là, j'ai testé voir si ça marche. Là, c'est RP, ça n'a rien à voir. Le filou, quand il fait une vidéo mode, il fait une vidéo mode. Le serveur, il n'y a personne encore dessus. J'ai testé comme ça au cas où. Les gens que tu entends dans la rue, c'est les développeurs. Le filou, quand il fait une vidéo mode, les gens ne disent pas. Pourquoi tu ne fais pas avec une Eden ? Parce qu'une vidéo mode, ce n'est pas pareil. C'est une vidéo mode, c'est tout seul sur PC. Alors que RP, c'est avec tout le monde. Oui, mais il n'y a personne sur le serveur pour le moment. Comme je l'ai dit, je l'ai dit au filou. Il faut que tu nous préviennes et puis, si tu veux qu'on fait nos trucs de nos côtés, on le fait. Mais si tu veux faire du serveur RP... Combien de fois le filou, il a créé des jeux, il se casse la tête, il nous donne des rôles à chacun, alors qu'il pourrait faire tout seul. La dernière fois, je n'ai pas pu y aller, j'ai fait du quad. Et il a modifié le truc, il a fait un truc à deux. C'est-à-dire qu'il peut faire tout seul, le RP lui aussi. Mais il faut juste le dire. En plus, je ne t'ai même pas cassé la tête. Tu vois, tu ne nous as même pas proposé, tu ne nous as même pas dit, les gars, je vais sur le serveur RP, est-ce que vous voulez venir avec moi ? J'ai dit au filou, je vais tester, voir si ça marche et tout. Je vais faire la vidéo pour voir si les gens... Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit, est-ce que tu vas sur... Toi, tu t'es barré comme ça, en deux minutes. Moi, ça m'avait un air, perso. J'étais chez le filou, juste pour ça. Tu t'es barré en deux minutes ? De quoi ? Où deux minutes ? En deux minutes, tu t'es barré, genre... J'ai parlé au gars et hier, la vidéo, je ne l'ai pas tout oublié. Non, non, tu as carrément tout oublié, toi. Tu es parti faire du RP, tu as parti faire des informations. En plus, le filou t'avait dit. Non, 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 mais je t'expliquais un truc. Tu sais à quelle heure j'ai tourné ma vidéo hier ? Ça, peu importe, ce n'est pas notre problème. Ok, parce que juste avant, j'ai parlé au moins une heure avec le développeur Eddy, il s'appelle exactement. Oui, mais le filou, il est d'accord. On est d'accord, il a dit quoi ? Il t'a même prévenu, il a dit, Eden, ne commence pas à jouer dans le serveur. Il a dit, tu es un but professionnel. Après, moi, comme je dis, j'étais par le filou et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, oui, filou, est-ce que tu aimerais bien... Enfin, est-ce que si tu fais du RP, tu le ferais tout seul ? Genre du RP dans un serveur. Je ne lui avais même pas parlé de ta vidéo, je ne lui avais même pas parlé de tes commentaires, rien du tout. Et le filou, il a dit, ben non, je le fais avec vous, parce que sinon, ce n'est pas marrant. Oui, je sais, mais hier, c'était... Ce n'est pas drôle. Regarde ma vidéo, regarde ma vidéo. Tu regardes le serveur en haut, il y a marqué en dev. Le serveur, il est en développement. C'était juste un test comme ça pour voir s'il s'appelait aux gens. Après, tu arrives, boum, tu peux te connecter dessus, tu te demandes autre chose. Regarde les commentaires, c'est magnifique. Il ne manque plus qu'un win-lasser, ce serait top. Après, moi, c'est moi qui te le dis. Moi, le filou aussi, il a été choqué. Et c'est tout, quoi. Ben, choqué, ce n'est pas vraiment... Enfin, choqué, non, parce que je savais qu'il allait faire une win-lasser. Non, mais pas choqué, mais genre... Non, non, mais attends, parce que... Déjà, même le fait qu'il ne me prévient pas dans la conf, qu'il ne me disait rien. Genre, limite, il me cache des trucs. Alors que moi, quand il y a un truc dans la conf, je le dis. Enfin, je le dis, ouais, je vais faire ça, ça, je vais faire ci. Moi, quand je fais des RP, je vous donne un rôle à vous deux. Je ne dis pas, ben, Eden, toi, tu ne sers à rien dans la vidéo des gars. Ou Filou, tu ne sers à rien. C'est que Eden ou c'est que Filou. Ou quand Filou fait des RP, il nous donne des rôles à nous deux. Ah, bref. Tu fais ce que tu peux. Non, moi, ce n'est pas choqué, parce que juste, je réagis là-dessus. Ce n'est pas question d'être choqué. Ce n'est pas ça. Parce qu'il m'a prévenu. Il m'a dit... Non, mais oui, non, mais attends. Il m'a dit, je vais faire une vidéo sur le RP. Et moi, j'ai répondu, essaye. Donc, ça veut dire, en gros, vas-y, essaye, quoi. Tu sais, pour voir si c'est bien ou si machin, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il ne nous a pas proposé. Non, mais au cas où, Filou, je vous le dis direct. Hier, j'ai parlé au iPromix et je lui ai dit, je vais proposer directement à la salle et à la nuit pour voir si eux sont chauds. Et il m'a même dit, il m'a dit, dis-moi, au moins, je leur donne un rôle. Mais j'allais vous le dire au cas où. Tu vas rester solo. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas de souci. La preuve, là, aujourd'hui. Tu n'as plus une vidéo tout seul. C'est comme ça. C'est comme si sortait une vidéo en mode. Si Filou, il te dit que tu as trahi, que tu ne nous as pas proposé, c'est qu'il y a un problème. De toute façon, moi, je vous le dis tout de suite. C'est vrai que quand vous faites des trucs comme ça, c'est chiant. Moi, je ne fais rien. C'est lui qui a des trucs tout seul. Je ne sais pas. Il est dans son délire. Donc, de toute façon, on va régler le problème. Plutôt simple. Donc, comment on va régler le problème ? Alors, je ne vais pas dire, ouais, non, tu ne fais pas ça, tu fais ça, etc. On va régler le problème de façon plus simple. On va faire un clash. Ah ! Comment ça ? Bon, on fait un clash. C'est nul. Les clashes ne sert à rien. Si, si, si. Vous allez vous clasher parce que sinon, on ne va jamais réussir à régler le problème. Donc, vous clasher. Donc, une, une, tu commences. Mais moi, je n'ai rien préparé. Je ne le veux même moi. Après, je ne suis pas improvisé. Je t'écoute. C'est une vidéo ou ce n'est pas une vidéo ? Non, 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 non. Un clash ? C'est juste comme ça. C'est quoi ? Ça te permet de moins t'énerver ? Je t'écoute. Ok. Je ne sais pas. Je vais commencer par le... Attends. Ok. Aiden, tu suces tellement que tu ne sais même plus qui tu suces, la salle, Ipromix, les gars de Nancy, les meufs qui te michto. Pourquoi tu suces tout le monde ? C'est quoi ton problème ? Toi, ce n'est pas un jour tu suces, un jour tu ne suces pas. Toi, c'est un jour tu suces la salle, un jour tu me suces moi. Suce, 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 suce. Tu n'as pas l'impression que c'est écrit ton truc. Tu n'as pas l'impression que c'est écrit ton truc. Si tu veux, moi, je te... Troll, 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 troll. Si tu veux, moi, je te clash aussi. Moi, si tu veux, je te clash aussi, il n'y a pas de souci, on est là. Ma partie préférée... On présente le Terter. Alors, ma partie préférée, c'est laquelle, je vous dis tout de suite, c'est... Ah bon ? Si on se clash, ça te permet de moins t'énerver ? C'est que tu peux, non ? C'est que tu peux, non ? Oh, tu sais, dès qu'il a dit... Il a dit... Si on se clash, ça permet de moins t'énerver... Je ne pouvais plus ! J'ai une petite mide, j'ai envoyé un visage filet, je lui ai dit, je suis pas haut, j'en peux plus, là. Non, mais je n'ai pas le plus, là, en fait. Avoue, t'as rigolé depuis le début qu'il a dit ça, j'ai été mort. Il m'a tué, je me suis dit, merde, il m'a tué ! Mais il y a eu un blanc, il y a eu un blanc. Non, mais je vous le dis, au cas où, quand t'as dit ça, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, mais il est psychopathe, on dirait... Tu sais, un truc d'un film d'horreur. Entre, tu es vous, et puis moi, je vous regarde. Ouais, ouais. C'est elle. En fait, je sens l'élène qui est tellement mal dans sa peau, et qu'il est dit... Non, mais pas vraiment, parce qu'en vérité, j'allais vraiment vous parler de ça. Wouah ! Comment tu m'as tué ? J'en pouvais plus, je me suis dit, je me suis dit, je peux plus, je peux plus parler, c'est fini, une nuit, une nuit, je compte sur toi. J'en pouvais plus parler, tu me disais, vas-y, continue, mets-moi dans ma tête, j'ai fait le truc, j'allais penser. Non, mais là, au cas où, parce que là, vous rigolez, mais je ne comprends rien, moi, de ce qui se passe, je n'ai pas compris, là, en fait. Qu'est-ce qui... Non, on t'ajoute. Vas-y, 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 vas-y. En fait, j'ai revenu de bas, je fais du sport, tu vois, et je passe à la boulangerie, parce qu'il y a une petite offre à la boulangerie. Puis tu passes à la boulangerie après, il n'est pas mal. Mais non, mais genre, voilà, j'achète des trucs, pas pour moi, bref. Du coup, j'achète un sandwich pour la salle, et je vais chez la salle et tout, enfin, c'est le filou, et je lui ai dit, ouais, viens, on troll le Eden, j'ai envie de me venger. Il me dit, ouais, mais comment ? Je lui ai dit, regarde, il a fait une vidéo ce matin sans nous, et on lui reproche qu'il a fait des trucs sans nous et tout, puis après, c'est parti comme ça, puis après, on a improvisé derrière chez la salle. Enfin, puis après, dans le jardin de la salle, tranquillement, on a négocié. Alors, au début, j'ai quand même dit, au début, j'ai quand même dit, bah oui, mais le problème, c'est qu'il m'a prévenu et que je lui ai dit, vas-y, donc, c'est comment on va faire ? Et puis après, j'ai dit à Nune, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est beaucoup à Nune qui a parlé. Ouais, non, mais lui, déjà, d'un coup, j'ai senti un truc bizarre, franchement. c'est pas comme d'habitude. En fait, là, je ne me suis pas senti mal parce que, je ne sais pas, c'est lui qui parle. Ouais, mais justement, c'est lui qui a parlé parce que moi, je ne pouvais pas trop dire grand-chose. En plus, si c'est moi qui parle, il ne va pas être trop mal, mal, mal. Alors que si toi, tu rajoutes des trucs, c'est là où il va... Oui, mais je ne pouvais pas trop dire grand-chose au début parce que moi, je t'ai dit, vas-y, quand tu m'as demandé, tu m'as dit, ouais, à ton avis, tu penses que c'est bien une vidéo RP, je t'ai dit, bah oui. Donc du coup, si je parlais, tu te serais dit, mais attends, d'un côté, il me dit oui, vas-y, d'un autre côté, il me dit non, enfin, c'est n'importe quoi. Donc du coup, je lui ai dit, il faut que ce soit toi qui parle et moi, de temps en temps, j'interviendrai genre pour approuver. Parce que là, j'allais commencer à manger un petit truc et tout, je me suis dit, bon, j'ai testé l'activité, elle est bien et tout. Déjà, on sent que je suis en taux, on m'a cramé. Mais, c'est normal quoi. C'est juste que je préfère tester avant plein de choses pour vous faire perdre du temps. Non, mais je te le dis franchement, le moment où tu m'as tué, je ne pouvais plus, impossible de parler. Impossible, je ne pouvais plus parler. Mais j'ai dit ça parce qu'on aurait dit vraiment comme un scénario de film en fait. C'est ça qu'il est fait entre vous et puis... C'est ça. En fait, pour le clash, c'était OK, mais je dis à une une, je lui dis, mais attends, mais la chute, c'est quoi ? Parce que quand... Le clash, non, le troll, je lui dis, OK, mais la chute du troll, c'est quoi ? Parce qu'il faut toujours une chute, un truc en fait, du grand n'importe quoi où tu dis, hein ? Et je lui dis, ah, je sais, je vais vous demander de vous clasher. Et c'est vrai que si vous vous demandez de vous clasher comme ça, c'est... Oui, c'est ça, ça relève de la folie, quoi, genre mais... Le filou, il a dit, ouais, il a dit, mais tu verras, quand je vais dire ça, il va dire, hein ? Et t'as exactement dit ça. Ouais, j'ai dit, quand je lui ai demandé de vous clasher, tu vas dire, mais c'est quoi ça ? Et effectivement, c'est exactement la réaction que t'as eue, mais c'est une réaction normale, je veux dire... Ouais, bah oui, clashez-vous, t'sais, on a... C'était beau. À la rigueur, on est rappeur, on improvise, tu vois, mais... Franchement, c'est vrai que quand il a dit, ouais, ça te permet moins de t'énerver, je me suis muté direct. Moi aussi. Ah, j'en pouvais plus. C'est impossible. En plus, moi, tu me disais, vas-y, clash, clash, et moi, j'essaie de lire mon clash, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas, j'y pouvais plus. En plus, je ne vois pas comment il est, tu vois, il bouge de partout, tu sais, il est dans son siège. J'allais manger, ça m'a coupé la faim, quoi, en fait, tu vois, tu peux dire ? Même moi, j'ai fait mon petit sport tranquille, tu vois, je me suis dit, il va appeler, je vais boire un peu, je vais manger un petit peu, tu vois, ben là, j'ai pas fait. En plus, j'ai mal aux abdos, puis là, le fait de rigoler, ça va, wow. Et du coup, j'ai arrêté ta vidéo, non, elle est bien, tout, en plus, je parlais de tout. c'est vraiment sympa, et ce serait bien que, enfin, moi, en tout cas, du moins, jusqu'à, pour le moment, redale et tout, mais je verrais bien la salle et la nuit, au point de vue, et je trouvais ça bien, en fait. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi tu me vois président ? Est-ce qu'on peut parler du fait qu'on a joué à... On avait testé de jouer RP sur le jeu, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, Garismod, non ? Garismod, ouais. Ouais, alors, je vous jure que c'est vrai, voilà, il y a encore des gens qui écoutent, mais je vous jure que c'est vrai, N1 était témoin, parce que j'étais avec N1, alors, on arrive sur le serveur, déjà, hyper sympa et tout, le serveur nous accueille et tout, sympa, quoi, mais le problème, c'est quoi ? Et on se sépare pendant 10 minutes. Voilà, c'est ça, c'est qu'on se sépare pendant 10 minutes, donc, imaginez 10 minutes en train de jouer et tout, c'est peu, quoi, logiquement, pour arriver à un bon level, il faut, voilà, quoi. Je suis avec N1, je crois, N1 était avec moi, agent de la bac, ouais, on était policier, et déjà, agent de la bac en Ferrari, parce que, bon, c'est vrai que l'admin, il nous donnait des trucs, mais c'est dommage, parce que nous, on voulait jouer normalement, mais par contre, on arrive et tout, et je vous promets, pour les connaisseurs de Garry's Mod, je ne sais pas c'est quelle map, mais il y a un coin où il y a un grand pont, et puis il y a une ville comme ça, résidentielle, quoi. Et je vous jure que c'est vrai, et ça, je mit au pain, en 10 minutes, je vois quoi ? Je vois déjà un château fort, enfin, un gros château, quoi, un fort blindé, où il faut 4 mots de passe pour rentrer, déjà, tu sens le truc bizarre, tu vois, des gens armés sur les côtés et tout, enfin bref, un cartel, quoi, on le dit, un cartel. Et tu sais, moi, je me dis, wow, et tout, faut que je trouve, parce que du coup, je n'étais pas avec Anne-Lune, parce qu'Anne-Lune était de son côté, et je cherchais à la salle, en fait, tu vois, et je me dis, attends, il faut le retrouver et tout, je dis, Anne-Lune, viens, on le cherche, et je vous jure que c'est vrai, et là, tout le monde se dit, allez, dis la fin, mais je vous jure que c'est vrai, la salle, en moins de dix minutes, il était patron de la ville, le gars, il avait des hommes à lui, qui venaient pour nous tuer, il avait tout l'argent, il était millionnaire, et je vous jure que c'est vrai, il a sorti des Bugatti et tout, le gars était là, quoi. Donc, est-ce que tu sais comment je suis devenu le patron en dix minutes ? Même pas, je ne sais même pas comment ça s'est passé, parce que vous m'avez tué, donc, ils m'ont séquestré, ils m'ont tué. Non, mais c'est vrai que ça reste un secret pour toi jusqu'à aujourd'hui, donc je vais quand même te le dire. Ouais. Donc, je prends une arme, je vais là-bas, là, je trouve deux, trois gars, j'embraque un, je lui dis, écoute, soit tu travailles pour moi, soit je te tue, il me dit, non, 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 ok, je travaille pour toi. Je lui dis, ok, t'inquiète pas avec moi, tu seras bien. Ensuite, on voit un autre gars, on le braque à deux, on lui propose la même chose, puis un troisième, ensuite, on croise deux gants en voiture, on les arrête, on leur dit, soit vous travaillez pour nous, soit on vous exécute, et en fait, comme ça, j'ai réuni tout le monde, donc tout le monde travaillait pour moi, et ensuite, vu que moi, je débutais sur Garry's Mod, ça faisait dix minutes que j'étais connecté au jeu, j'avais jamais joué de ma vie, donc je ne savais pas du tout comment faire, alors je dis, toi, tu me crées une porte blindée devant, toi, tu me crées des escaliers, toi, et ils faisaient ça à une vitesse, les mecs, mais en même temps, ils savaient super bien jouer, et oui, c'est comme ça que j'ai créé le gros truc que tu as vu, là, en même pas dix minutes, et en même pas dix minutes, j'avais des gars armés, etc., mais le pire, c'est que vous avez bien joué, parce qu'au final, ils ont créé ça dans un espèce de tunnel, donc du coup, il n'y a pas d'échappatoire, tu arrives en véhicule de police ou quoi, et puis tu te fais rafaler à distance, par des snipers, enfin, le gars, il a contrôlé la moitié de la ville, quoi, mais c'est pour ça que moi, en tout cas, j'espère que les gens aiment justement le RP, ce serait bien de relancer ça,